Salut les gourmets, bienvenue sur Santé Gourmandise, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de voir ensemble 4 idées de garnitures super gourmandes et généreuses pour vos nannes ou vos pizzas, pour varier les plaisirs, faire des petites recettes originales qui changent au quotidien puisque on est toujours à la recherche en fait de petites garnitures sympas et originales, créatives à ajouter sur nos pizzas en fait pour changer du train-train quotidien et là croyez-moi vous allez en prendre plein les papilles. Je vous propose de varier les bases sous forme de sauces différentes puisque la base déjà ça va changer pas mal au niveau des saveurs, au niveau de la texture. Ensuite on va faire le tour des idées de garnitures gourmandes pour obtenir des pizzas à la fois généreuses, gourmandes, complètes puisqu'ici on va prendre pour base ma pâte à pizza maison qui est moitié petite épaule, moitié pois chiche donc déjà la pâte est super complète, riche en protéines, hijé bas, hyper gourmande puisqu'elle a une petite saveur briochée grâce à la farine de pois chiche. Je vous propose d'aller voir sur le petit lien juste ici pour réaliser cette pâte généreuse et vous régalez ensuite avec ces petites idées de garnitures super sympas à rajouter dessus. Que ce soit des champignons, des légumes, varier les saveurs, les textures, les cuissons bref on fait le tour, on fait le point ensemble et on se régale en toute simplicité et surtout avec générosité. Allez c'est parti ! Les deux premières garnitures se baseront sur une poêlée de champignons à la sauce soja. Ils apporteront de la texture, de la mâche et surtout une petite note corse et salée à vos pizzas. Pour les préparer, il suffira de les amincer finement puis de les faire revenir dans une casserole ou une poêle avec un filet d'huile d'olive et une demi cuillère à soupe de sauce soja jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Pour la première, on optera pour une association d'olive noire ou kalamata, quelques cerneaux de noix et nos champignons préparés à la sauce soja sur une base de sauce tomate et d'origan séché. Commencez par garnir la pâte de sauce tomate, de poivre noir et d'origan puis faites la cuire 10 minutes, le temps de préparer les champignons. Vous pouvez opter pour des champignons de Paris blanc, brun, des cèpes ou des pleurotes. Déposez ensuite les champignons, quelques cerneaux de noix concassés et les olives. Dégustez bien chaud avec un peu de basilic frais ou de fromage végétal en option. Pour la deuxième, on partira sur une base de purée de butternut avec quelques noisettes grillées, notre poêlé de champignons à la sauce soja et de l'origan séché. Commencez par garnir la pâte de purée de butternut, de poivre et d'origan puis enfournez pour 10 minutes, le temps de cuire les champignons. Garnissez ensuite 2 champignons, 2 noisettes grillées et quelques herbes fraîches pour un résultat ultra gourmand, texturé et riche en saveurs. La douceur apportée par la butternut est un vrai régal. Partons ensuite sur une garniture plus atypique avec le poireau. Nous associerons 100 g de poireau avec une échalote, 2 l'huile d'olive, une demi-cuillère à soupe de curry m'aidera son option et une cuillère à café de moutarde à l'ancienne, du sel et du poivre. Émincez finement le poireau et l'échalote puis versez-les dans un plat ou une poêle. Ajoutez-y un filet d'huile d'olive, le curry, la moutarde, le sel et remuez bien. Faites ensuite revenir le mélange à feu doux ou partez sur une cuisson vapeur de 10 minutes environ. Le mélange apportera de la richesse à la garniture et une explosion de saveurs en bouche. Pour cette troisième pizza, on partira donc sur une base de purée de butternut, de noisettes grillées, de fondue de poireau au curry et de poivre. Commencez par garnir la pâte de purée de butternut et de poivre, puis enfournez pour 10 minutes le temps de réaliser la fondue de poireau. Couvrez ensuite de poireau au curry, de noisettes grillées et de quelques herbes ou oignons en option. Un mélange ultra gourmand et original qui saura éveiller vos papilles. Pour la dernière, on partira sur une base crémeuse au yaourt. Notre poêlé de poireau, quelques dés de tofu fumé, façon lardons. Commencez par couvrir la pâte de yaourt et de poivre et enfournez pour 10 minutes. Pendant ce temps, coupez le tofu fumé en petits dés, puis faites-le dorer quelques minutes à la poêle avec une cuillère à café d'huile d'olive et une demi-cuillère à soupe de sauce soja. Ils prendront alors une belle texture de lardons grillées. Une fois la pâte cuite, couvrez-la avec la fondue de poireau, les lardons de tofu fumé et quelques herbes fraîches en option. Le mélange des saveurs est ultra gourmand et les lardons de tofu fumé apportent une belle note fumée et salie totalement addictive. N'hésitez pas à me dire laquelle vous allez tester en premier dans les commentaires. Régalez-vous ! Sous-titrage ST' 501